donc bon allez on passe au sujet on va commencer par les iphone et par la suite on va basculer sur la partie mac parce qu'après il ya plus de détails sur les sur les mac donc le logiciel que j'utilise moi pour les pour les iphone c'est le zxw donc là on est au version 3.3 c'est un logiciel payant vous avez je crois oui ils ont une version ils vous donnent accès à une carte mère d'un iphone 4 par exemple pour pouvoir faire pour essayer un peu leur leur logiciel en fonction d'où vous achetez vous achetez la licence il varie entre 40 50 dollars il peut aller jusqu'à 120 dollars ça dépend d'où vous l'achetez ma dernière de mon dernier achat je les fais à 120 dollars chez microsoldering.com parce que c'était le seul qui je pouvais le faire dans les dix minutes sans passer par toutes sortes de sites par aliexpress ou par d'autres vendeurs où ils disaient qu'il ya un délai de demi journée ou voire 24 heures pour avoir un nouveau accès non comment il se présente cette cette logiciel tout simplement vous avez des listes en fait cet logiciel là vient avec tous les modèles des iphone disponibles à l'heure actuelle en fait ils vont les mettre à jour vous voyez là ici on est même on a sorti fin fin d'année donc là même si c'est un assez récent on va dire on commence à y avoir pas mal des choses on voit les on va dire les lignes sur certains choses les composants on les voit on n'a pas les détails sur les composants mais bon ça c'est quelque chose c'est des téléphones assez assez récentes donc en théorie quand ils ont des problèmes c'est pas chez nous qui vont arriver ils vont aller chez les réparateurs agréés voir apple store pour des problèmes en garantie mais pour les écrans ils vont commencer à ils vont pas tarder mais pour l'instant pour les réparations de carte mère on n'est pas on n'est pas encore là on va prendre par exemple un iphone 8 plus donc comme vous voyez vous avez plusieurs plusieurs versions sur un iphone 8 plus donc c'est un dossier avec plusieurs versions vous avez l'iphone 8 plus intel à savoir que si je ne me trompe pas à partir de l'iphone 7 ils ont passé sur deux versions du modem sur un intel ou sur un qualcomm l'intel on l'a plutôt et au côté europe et le qualcomm c'est les états unis asie mais après bon c'est on les voit quand même 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 chez nous on voit les les qualcomm donc le 8 plus intel ab ça veut dire que vous allez avoir une visuelle sur les deux côtés de la carte mère comme vous voyez c'est une cd c'est des schémas qui sont interactifs donc dans le sens que vous pouvez zoomer sur l'endroit que vous cherchez des détails et comme vous voyez là on va dire sous cette connecteur là on a chaque connecteur on voit à quoi il est lié d'accord donc d'un autre côté vous avez ce qu'on appelle le le mode diode les valeurs en mode diode vous allez par exemple sur cette mine là et sur les autres qui sont autour vous êtes sur 0 583 en mode diode tout ça on va dire ça nous nous sert au dépannage pourquoi parce que déjà de la première chose la plus important c'est pour ça que moi j'aime bien travailler sur des choses sur des appareils sur lesquels on a on a les schémas parce qu'on voit les connexions entre composants vous voyez à chaque fois quand je touche quelque chose on voit à quoi il est lié on n'est pas on va pas passer trois quatre heures pour trouver cette pin là de cette connecteur il est lié à quoi ce que même si vous avez par exemple allez on va rentrer aussi dans la partie pdf on va laisser de démarrer donc même si on a les schémas de façon on va dire côté ingénierie un côté électronique exactement comme les schémas ils sont ils sont mis par les ingénieurs pas la version réelle vous n'allez pas vous vous retrouvez vous savez pas à quoi correspondre par exemple quand vous voyez sur les schémas pdf un c 04 18 il vous dit pas l'emplacement il vous dit pas où se trouve sur la carte mère également sur celle là est ce qu'on a les valeurs non vous voyez par exemple sur cette version là d'iPhone on n'a pas les caractéristiques de nos composants par exemple on sait que c'est un condensateur vu que son nom c'est c 04 18 ah bon non non je crois qu'on aura les infos mais non sur certains on les a mais sur d'autres on les a pas donc on va passer sur la partie pdf de zxw donc le microfiche et pareil on va choisir l'iPhone qui nous intéresse en espérant qu'il y a bien la version que nous on cherche c'est pas toujours le cas savoir que ça c'est pas des choses on va dire qui sortent de chez apple c'est nos amis chinois qui qui les ont voilé on va dire ils ont ils ont emprunté de du chapelle donc on va retourner sur zxw on va faire clic droite sur notre condensateur on va faire part tenez part même tout search in schéma il va nous donner cette page là où on a on a le condensateur dans sa configuration théorique on va dire sur les schémas on voit sur quoi sur quelle ligne il est il est mis on voit son nom on voit sa valeur nous envoie 220 picofarad une tolérance de 5% un voltage maximal de 10 volts et aussi son son en fait comment comment il est créé c'est un condensateur céramique et sa dimension vous avez 0 1 0 0 5 c'est parmi les plus petites qu'on peut trouver sur sur la carte donc avec tout ça on peut on peut déjà par exemple dans le cas d'une d'une réparation on va vous avez remplacer la caméra arrière caméra avant peu importe vous avez touché à cette zone là et vous avez arraché des composants de 1 en premier temps vous savez à quoi ils sont liés parce que des fois on peut avoir cette on arrache cette condensateur là mais il n'y a plus de il n'y a plus le la piste il n'y a plus le pad qui sur lequel il est lié donc on va voir sur la piste ou sur la piste sur les autres composants à qui il est lié comment on peut le on peut le mettre en marche surtout si vous avez par exemple vous n'avez pas des cartes donneuses vous n'allez pas pouvoir le remplacer sauf si vous connaissez ces valeurs donc comme vous voyez là ici on a ces valeurs tout ça donc tout c'est toutes ces informations là qu'on trouve sur un sur un logiciel comme ça dans des schémas ça ça nous aide dans le dépannage on va pas j'ai j'ai vu en fait des d'autres d'autres personnes qui vont vous conseiller en fait vous avez plusieurs condensateurs s'ils sont sur la même ligne si ça manque un c'est pas c'est pas grave c'est pas très 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 grave mais il y a une raison pour laquelle ils sont là si vous avez la possibilité de le remplacer faites-le donc comme moi je trouve en fait c'est cet logiciel il est parmi les les plus connus et parmi les plus complets après je n'ai pas entendu qu'il y en a un qui est à 100% qui est à 100% efficace ou qu'il a toutes les informations sur tous les modèles c'est moi je privilège plutôt les logiciels payants parce que j'espère que derrière il ya un support et qu'on peut faire des on peut avoir des améliorations du logiciel donc on a vu le iphone 8 côté a et b donc on voit toutes les deux côte à côte après on a les blocs que ce soit du qualcomm ou sinon il est l'intel dans cette version là vous allez avoir en plus gros une des parties qui est affichée sur votre écran soit c'est une soit c'est l'autre donc de la même façon pareil c'est c'est interactif vous pouvez appuyer sur sur tout ça pour vous rendre compte à quoi il est lié par exemple cette bobine là on voit qu'elle n'est pas liée à quelque chose sur cette partie là elle peut être sur l'autre vous voyez là ici on est sur le bbpmu alors autre chose qu'est ce qu'on peut voir dans cette dans cette zxw à savoir que par exemple si vous avez j'ai eu le cas sur un macbook j'ai eu le cas sur via le très récemment sur un 6s par exemple des des pas de vis dans lequel les gens vont mettre des dévis un peu plus longues que celles qui sont prévues vous avez sur les côtés toutes les couches qui sont dans le dans la carte mère d'un iphone donc là sur l'anobite plus on a huit couches intérieures tout inner layer ça veut dire couches internes donc vous avez la surface la première couche à la surface qu'on voit vous avez la deuxième vous voyez donc il ya des lignes qui sont qui sont apparus par exemple si vous fait si vous prenez une perceuse et vous faites un trou ici vous allez tomber sur ces sur ces fils là et vous pouvez voir à quoi ça corresponde après ce qu'on peut le cliquer voilà donc c'est ap touch ap ça désigne le processeur tout touch ça veut dire qu'il va aller dans quelque chose qui est lié au tactile et dans ce cas là il s'agit du cloque donc le le quartz qui donne dans notre cas donc ça va synchroniser le le touch dans notre cas donc imaginez vous l'aura ici au niveau de ces pâtes là je vois qu'on n'a pas des on n'a pas des traces on va essayer avec un deuxième couche voilà donc là comme vous voyez par exemple au niveau de cette de cette vis là si vous transpercer deux couches vous allez arriver à ça oui spi ap to messa donc c'est une communication de touch id vers le processeur messa to ap in c'est pareil touch id vers le processeur donc imaginez vous si vous faites un trou ici sur la 100% que vous avez vous allez perdre votre votre touch id à quoi ça sert vous allez me dire des fois on a des cas où on veut par exemple sauver un téléphone pas forcément pour sauver le touch id mais par exemple pour récupérer les données on a on a besoin de savoir sur quoi on va tomber à l'intérieur vous voyez par exemple là ici pareil on est sur pmu to ap hydra ouais hop spi touch pareil c'est des lignes de communication vers le processeur vous voyez c'est des lignes qu'on se rend même pas compte qui sont là et si on va sélectionner tout regardez 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 un peu qu'est ce que ça donne voilà donc tout ça vous convoyez une carte mère je vais vous montrer une carte mère par exemple on sait pas celle là elle va prendre une qui se rassemble je crois pas que j'ai une huit ici bon bref c'est celle là c'est une 6 6s donc comme vous voyez à la à la surface vous n'allez pas voir on va aller sur le microscope hop 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 donc voilà là ici des fois on peut on peut voir des petites hop attendez je vous voyez pas hop voilà ouais des fois vous voyez des petits points ici et des fois des traces qui vont de hop 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 là ici hop 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 voilà vous voyez des pistes qui vont aller d'un composant à un autre mais ça n'a rien à voir vous n'allez jamais voir qu'est ce qui se trouve à l'intérieur à l'intérieur de cette carte mère tout ça ça aide on va dire ça va pas aider ceux qui vont faire de la microstructure on va faire on va dire simple mais ceux qui vont aller plus loin dans le dépannage ou qui veulent essayer de récupérer des données sans faire un transfert du processeur NAND et EPROM et tout ça vers une autre carte donneuse s'ils estiment qu'ils estiment qu'ils peuvent sauver la carte sans faire un transfert parce qu'un transfert un swap de carte mère vous avez une chance seulement pour la réussir si vous vous loupez sur une des étapes au revoir les données donc avant passer à un swap moi je ne fais pas des swaps je ne vais pas aller à ce niveau là parce que vu que je gère tout seul mon entreprise je ne vais jamais avoir autant de temps pour m'occuper de ça peut être le moment quand j'aurai plus de temps pour me mettre sur ça je vais le faire mais pour l'instant je ne suis pas quelqu'un qui va faire des swaps des cartes mère pour ceux qui ne comprennent pas le mot swap c'est faire un échange vous avez une carte mère qui est défectueuse et une carte mère donneuse sur laquelle il n'y a plus de processeurs après il n'y a plus de EPROM vous le prenez de celle qui est endommagée et vous transvasez tout ça sur l'autre carte donneuse par la suite vous la branchez sur vous le mettez dans un châssis vous récupérez les données et c'est fini ou des fois vous vous retrouvez avec un téléphone fonctionnel après les détails je ne connais pas plus que ça vu que je ne le fais pas et je ne me suis pas trop intéressé à cela bon on revient à nos choses ici alors donc sur cela qu'est-ce qu'on peut voir autre chose comme vous avez vu tout à l'heure je vais couper toutes les autres on va faire sûrement la surface voilà comme vous avez vu par exemple quand on veut les détails sur un des composants on va voir un peu plus en détail les lignes de quelle manière sont structurées alors par exemple on va prendre une puce le U6300 vous faites clic droit dessus vous allez regarder part name to search in schéma il va vous ouvrir voilà il va vous ouvrir le microfiche et vous allez voir tout ce qu'il faut donc beaucoup d'entre vous vous avez entendu le nom de Hydra et là ici vous allez avoir la puce dans un d'une manière on va dire électronique c'est du dessin technique tout ça et vous allez pouvoir voir toutes les toutes les pins de cette puce à quoi ils sont liés où ils vont et bien sûr c'est quelque chose qui est découpé donc vous allez avoir les choses qui sont liées directement à votre à votre puce par exemple par la suite vous allez avoir là par exemple vous avez des choses comme vous voyez les flèches ici là vous avez out c'est quelque chose qui va sortir donc c'est une ligne qui sort de Hydra le bi c'est une ligne bidirectionnelle donc vu que c'est une ligne de communication SDA SL ça va aller dans les deux sens va aller d'un côté prendre l'information en fait va ramener de l'information de la Hydra vers les autres composants à quoi il est lié et il va récupérer des données pour que Hydra va les utiliser dans son fonctionnement donc IN c'est des lignes qui rentrent dans cela vous voyez c'est du PMU to AP Hydra donc PMU Power Management Unit to Hydra d'accord donc ça c'est un signal donc active ready c'est un signal pour le dire que le PMU il est prêt voilà donc vous voyez donc ça c'est pas on va dire c'est des lignes de communication plus qu'autre chose et là toutes les choses qui sont en commun vous voyez donc par exemple E7 D7 C7 vous voyez ici sont un un à côté de l'autre et si on va regarder sur notre ZXW le D7 et le E7 alors hop 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 E7 vous voyez ça correspond à ce qu'ils mettent sur le schéma cette façon de voir les puces les puces salut Philippe salut acrobat cette façon de voir les puces ça peut vous donner une idée un peu plus concrète de qu'est-ce qui se passe comment ça se passe des fois de voir une puce de cette manière là ça complique un peu les choses vous voyez pas exactement où les choses vont aller vous voyez hop là par exemple on va choisir ça allez on va dire le C4 on verra qu'est-ce que ça donne sur le schéma s'il veut bien voilà alors le C4 si je le trouve voilà C4 vous voyez donc là il va nous ramener bon il va nous montrer qu'il va sur j'avais espéré qu'il va il va être connecté à d'autres composants mais sinon après on peut retourner ici on peut regarder sur le schéma sur le A et le B hop voilà vous voyez il arrive ici il va aller sur le connecteur hop c'est le connecteur de charge au pin 27 vous voyez donc ça ici c'est une ligne bidirectionnelle qui va communiquer avec votre connecteur de charge connecteur de charge vers la hydra tout ça en fait tout ça c'est des indices en fait nous la plupart d'entre nous je veux dire on est des réparateurs on n'est pas des ingénieurs on n'a pas besoin de comprendre tous les schémas pour dépanner un téléphone mais plus on comprend les schémas mieux on peut dépanner mais pour mieux dépanner il vous faut bien plus de temps c'est chacun en fait par rapport à son emploi du temps et ses connaissances il va aller du très simple au très compliqué même si par exemple vous voyez il y a plein des vidéos sur youtube on voit des personnes qui maîtrisent très 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 bien le diagnostic sur toutes les puces ils utilisent des oscilloscopes et tout ça c'est bien mais sachez qu'ils n'ont pas arrivé du jour au lendemain à connaître tout ça c'est avec la pratique avec le temps passé moi je suis un autre exemple il y a la plupart des choses que j'ai appris je l'ai appris par moi-même donc je ne suis pas arrivé à aller très 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 loin dans cette affaire parce que là je me retrouve coincé en fait entre le temps dédié à la recherche de mon côté et le temps dédié à l'entreprise pour faire tourner les choses dès que j'aurai un technicien ou deux techniciens qui vont travailler en plein temps ici à l'atelier je pourrai me concentrer plus sur de la recherche et me former encore plus sur tout ça donc prenez le temps d'apprendre de petit à petit les choses si vous n'avez si vous n'avez pas l'occasion de faire une formation un peu plus poussée allez-y tout doucement dès que vous entendez une notion ou une phrase ou un nom que vous n'avez jamais entendu n'hésitez pas de le chercher sur Google sur internet vous allez trouver plein d'informations par exemple on a parlé des lignes de communication tout simplement regardez regardez écrivez sur Google ligne i2c vous allez voir qu'il y a plein d'articles qui vont vous expliquer qu'est-ce que c'est une ligne i2c donc pareil spi qu'est-ce que c'est une ligne scl sda tout ça ce sera des choses si vous allez approfondir un peu les choses vous allez voir que le moment que vous allez avoir des schémas devant vos yeux et vous voyez tous ces noms là ce sera plus simple à comprendre et vous allez vous dire voilà ça on a une ligne de communication donc là ici si on va chercher vers où et vers quoi il communique par la suite si vous vous intéressez à cette ligne là vous pouvez trouver les outils pour pouvoir mesurer ou pouvoir voir si cette ligne elle est bonne ou pas et ensuite suite alors on va repartir un peu sur sur ZXW donc comme vous voyez on a plein 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 de menus la plupart même moi je les connais pas mais si vous voyez là on est sur une version qui est en anglais on a Outview Outview Ground donc par exemple si on va décocher ça on les voit plus en fait vous voyez les les pins qui sont de la masse vous voyez hop ça change de couleur Outview vous voyez Outview ça désigne l'Outview en fait dès que vous cliquez sur un composant par exemple on va prendre celle-là on va voir à quoi il est lié vous voyez Outview voilà les vous avez les view pin data là ici il va vous demander lesquelles des données vous voulez ici on a une seule option le pin diode value donc c'est les mesures en mode diode par exemple hop on va aller sur un connecteur donc comme vous voyez là ici on a les mesures en mode en mode diode et si on va décocher ça hop ils vont disparaître d'accord à savoir que sur certains modèles c'est ce type de des mesures ils ne sont pas je sais que sur le quoi sur le 8 j'avais j'avais travaillé sur un 8 il y a une ou deux semaines il y avait pas les les modes les modes diodes dans ces cas là si vous ne trouvez pas sur des schémas comme ça les mesures en mode diode et si vous avez une carte donneuse qui n'est pas abîmée au niveau du connecteur que vous voulez mesurer faites une comparaison vous allez prendre votre carte vous notez les mesures de chaque pin et vous les comparez à celle à une carte donneuse mais attention faites ça sur une carte donneuse sur laquelle vous n'avez pas touché les lignes qui vont partir de cette connecteur parce que sinon vous allez avoir des données faussées par exemple s'il y a un filtre qui manque sur hop on va aller hop alors c'est là vous voyez là ici on a 0 614 le connecteur il est lié à un condensateur et un filtre si ce filtre il n'est pas là ici vous allez avoir OL donc la la mesure ce sera fausse parce qu'il y a un composant qui manque sur la sur la ligne salut Thomas alors on va aller un peu plus loin est-ce que tout ça on peut les choisir non net voltage part notes oscilloscope data c'est là malheureusement non je cherche d'autres choses qui peuvent nous intéresser hop donc là ici vous avez des vous voyez la view part name par exemple hop si on va décocher ça normalement ça disparaît le nom voilà vous voyez hop donc tout simplement en fait sachez que tout ça je ne le connais pas par coeur c'est tout simplement si vous connaissez vous avez un peu plus de notions en anglais vous pouvez vous retrouver avec la plupart des des logiciels pour l'instant en version française on a le phone board mais bon c'est un logiciel gratuit mais il n'est pas si complet que zxw ou vux j il y a il y a d'autres qui sont qui sont payantes en logiciel payante je j'ai que que c'est là alors donc on revient à tout ça donc par exemple vue pin name par exemple vous voyez là ici spi messa ap miso connection si on va faire cela ah non sur les pins alors c'est ici ah voilà donc c'est pas sur les composants c'est plus sur les pins du connecteur hop voilà alors donc c'est le pin name c'est en fait le numéro qui correspond à votre pin vous voyez donc cet numéro va correspondre par exemple si vous regardez dans les les schémas hop est-ce qu'il va nous le montrer non alors voilà vous voyez chaque pin correspond un numéro sur notre schéma pdf je les appelle schéma pdf parce que c'est là c'est c'est pas interactif c'est comme ça on peut pas cliquer sur cet point là pour qu'il nous montre à quoi il est lié encore par contre là ici on peut voir à quoi il est à quoi il est accroché à quoi il a des connexions avec alors view all pin voilà on peut hop vous voyez donc on a fait disparaître tout ça donc pas de panique par exemple quand vous touchez quelque chose que vous connaissez pas vous appuyez vous rappuyez à nouveau et vous voyez les changements quoi vous voyez donc ça ça revient c'est assez facile ils ont bien pensé tout ça highlight part donc par exemple celle là il va faire vous voyez une couleur bleue quand vous touchez quelque chose sur cette composante là hop vous voyez comme ça il sera plus facile à identifier par exemple si vous avez plusieurs composants vous voyez hop allez on va aller sur cela vous voyez il va nous faire un il va nous mettre la couleur bleue sur toutes les composants qui sont liés à cette ligne là et si on a des choses de l'autre côté non c'est là c'est pas le cas hop est-ce qu'on va trouver quelque chose qui est qui est voilà vous voyez donc tout simplement ça facilite la la recherche des des composants d'un côté vers l'autre côté de de la carte après tout ça c'est des options vous pouvez les effacer c'est c'est bon alors view copper block je crois qu'il va nous montrer toute la toute la carte comme elle est non ah non même pas d'accord donc c'est c'est la façon comme le le cuivre il est disposé sur la carte oui plus ou moins ouais bon ça c'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment et bright line ah voilà hop ça pareil c'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment après vous avez toutes les autres menus ça ici on va pas rentrer dans les dans les détails le plus important c'est le côté gauche donc on va regarder un peu ce qu'on a alors hw c'est huawei donc on a les le mat série le pc vous voyez il y en a pas énormément après je sais pas combien des p40 p30 vu que moi je fais pas de de huawei ou d'autres marques je me suis jamais intéressé à ce qu'il y a de ce côté de la force mais comme vous voyez vous avez les iphone vous avez les pads donc la plupart des ipads à savoir que côté ipad ils ne sont pas si complets que les iphone il y a beaucoup des ipads qui sont que les que les lignes mais vous voyez on a que les que les pads à quoi ils sont connectés mais on sait pas exactement à quoi ça corresponde en fonction de dimension en fonction du circuit plus ou moins on va faire une équivalence avec les iphone on se rend compte à quoi à quoi on a on a à faire mais c'est ça va être avec l'expérience que vous allez commencer à connaître un peu plus un ou l'autre je sais qu'il y a des gens comme David qui aiment bien dépanner des choses où il n'y a pas de schéma il se fait plaisir avec ça et moi je n'hésite pas de l'envoyer des clients sur des choses comme ça et comme ça tout le monde est content tout le monde qui gagne donc on va prendre l'air 3 je crois pas qu'on va l'avoir mais un ipad r2 par exemple peut-être on a plus de chance voilà on a déjà sur les plus anciens on va y avoir les composants et toutes les choses qui sont liées vous voyez on a le nombre du composant et pareil il faudra voir de l'autre côté dans le microfiche si vous avez voilà il y a l'ipad 2 3 4 mini et l'ipad r2 donc les autres ils ne sont pas là on va le laisser un peu charger voilà donc pareil comme sur l'iphone vous faites clic droit part name to search et il va vous ramener dans le bon endroit vous voyez un peu qu'est-ce qu'il fait c'est dommage c'est pas comme sur les mac dans cet côté là on a un petit détail de quel circuit on a Franck pourrais-tu montrer la liste Samsung oui bien sûr on arrive on arrive à celle-là aussi donc voilà on est passé par les les ipads on arrive au mac après ici on a que le voilà le A1466 ça désigne les macbook R mais je sais pas lequel des macbook R après ça ça se rassemble les modèles de 2013 jusqu'à 2017 la carte mère elle est plus ou moins la même à quelques composants près un peu un peu d'un côté et d'un autre le 5100 qui est ici par exemple il est sur toutes les modèles de 2013 jusqu'à 2017 mais après bon solution list je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire je crois qu'il voulait mettre en fait voilà s'il ne démarre pas et vous avez tel voltage il faut regarder ça bon peut-être un jour ils vont le faire hop alors donc on était sur les oppo donc vous avez les Renault les R les K les A series ça c'est pas dans mon domaine les Vivo par exemple hop bien sûr vous ne le voyez pas voilà donc vous avez donc vous avez les Vivo alors les Mi les Max series les Meizu bon pas grand chose les One Plus pas grand chose et les Samsung alors dans les Samsung Franck là t'es sur la gamme Galaxy par exemple allez on va partir sur le S9 Plus et on va dire dans le bloc on verra qu'est-ce qu'on a voilà donc c'est pas si détaillé que que sur les sur les iPhone vous voyez vous avez que les connexions par exemple vous avez pas énormément de choses je regarde ici côté du connecteur vous avez pas des des valeurs en mode en mode diode vous avez on va dire cette partie de ZXW il va vous aider plutôt si vous avez quelque chose d'arraché par exemple des pistes manquantes ou couper pour voir un peu à quoi ils sont liés mais sinon ça va pas vous aider grand chose quand vous avez les deux côtés mais bon sur le Galaxy S9 et on va dire le S9 apparemment il y a toutes les galaxies qui sont comme ça on verra les S8 plus par exemple pourtant elles sont pas si récentes que ça si je me trompe pas allez 7 7 Edge sur celle-là bah non non plus bon ça vous donne une petite idée mais c'est vrai que si vous faites que de Samsung ça ça sert à rien d'avoir le ZXW franchement c'est pas c'est pas intéressant on va aller sur le S5 voilà sur le S5 vous avez mais je sais pas qui répare encore des galaxies ici S5 encore pour les notes peut-être note 8 là on est sur quoi sur note 10 non ? vous avez les connexions mais vous avez pas les composants et après du note 8 on descend au note 5 c'est pas top c'est pas top côté Samsung vous allez pas trouver beaucoup beaucoup des choses après les autres séries je sais pas à quel prix ils sont et si ça vaut toujours le coup de le réparer d'intervenir sur la carte mère des choses comme ça voilà pareil donc sur celle-là aussi vous avez un peu les connexions mais ça c'est même pas la moitié du schéma quoi bonsoir Nelson sur le Fox je n'ai pas A50 alors le c'est là là ici t'as le A5000 est-ce que ça correspond au A50 je sais pas vous voyez là pareil même s'il s'agit du même comme pour toi comme tu dis pour le A50 franchement avec ça tu vas pas y arriver loin les autres les i bon iqs les sony ça existe encore des téléphones des smartphones de sony HTC pareil c'est bon on va les oublier bon le Nokia c'est toujours intéressant voilà les LG encore on les voit d'un temps en temps mais pareil je veux pas après je sais pas c'est le KG70 à quoi ça corresponde à quel modèle vous voyez vous avez que des petites des petites choses vous avez un côté l'autre côté mais ça rien à voir avec les informations que vous avez comme vous avez les comme vous avez sur les iphone blackberry je sais même pas pourquoi je sais même pas pourquoi ils ont mis dans la liste les motorola encore mais voilà avoir motorola c'est souvent pour avoir quelque chose dans la liste MTQA Qualcomm il s'agit de quoi il y a du téléphone Qualcomm aussi voilà ça sert strictement à rien tout ce qui est en dehors d'iPhone peut-être il y a d'autres logiciels vu que je suis plutôt iPhone et Mac moi je n'ai pas cherché de trouver trop loin des logiciels je suis tombé sur le ZXW il y a quelques années en arrière j'ai acheté la licence pour les choses que moi j'ai fait c'est archi complet pour quelque chose de plus complexe si vous allez faire des choses peut-être mettre plus en détail sur d'autres types de téléphones peut-être il y a d'autres logiciels qui sont mieux mais après voilà donc en gros vous avez pu voir qu'est-ce que ça donne ce logiciel